Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur tous les défis d'amélioration du skin Mandalorian alors quand vous aurez terminé tous les défis vous débloquerez le skin que vous voyez à l'écran donc c'est l'amélioration complète du skin Mandalorian alors le premier défi est de visiter le Razor Crest et ce défi vous permettra de débloquer l'épaule droite alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre en dessous de Colossal Colism comme vous le voyez dans le gameplay donc là vous avez juste à visiter le vaisseau et ensuite vous pourrez terminer le premier défi ce qui vous débloquera l'épaulette de droite le deuxième défi est de recevoir des distinctions de spécialistes des armes alors pour réaliser ce défi il faudra être niveau 15 de votre passe de combat ensuite vous pourrez réaliser ce défi ce qui vous débloquera l'épaule gauche du skin Mandalorian alors ce que vous allez devoir faire c'est de recevoir 5 distinctions de spécialistes d'armes alors les distinctions de spécialistes c'est genre quand vous infligez 250 de dégâts en une seule partie avec un fusil d'assaut avec un fusil à pompe avec un fusil mitrailleur un sniper pistolet explosif etc ce que vous allez devoir faire c'est débloquer 5 distinctions dans plusieurs parties si vous voulez mais il faudra débloquer 5 distinctions de spécialistes et là vous débloquerez l'épaule gauche de Mandalorian le troisième défi est de collecter des lingots d'or ce défi vous fera débloquer la cuisse droite du skin Mandalorian et ce défi est uniquement faisable au palier 29 alors vous allez devoir réaliser un défi qui est de collecter 500 lingots d'or alors pour collecter des lingots vous allez de soit devoir fouiller des coffres soit des ravitaillements soit tuer des ennemis soit en les trouvant comme ça posé au sol vous pouvez aussi en trouver en fouillant des cachettes et là vous pouvez même en trouver si vous réalisez des défis près des personnages de fortnite saison 5 donc voilà c'est pas très compliqué ce que vous devez faire c'est tout simplement fouiller un peu partout interagir avec les personnages et regarder un peu autour de vous si vous en trouvez pas de toute façon ils sont assez visibles c'est des petits lingots en or et on peut les repérer assez facilement donc pour réaliser ce défi vous aurez juste à trouver 500 lingots d'or et ça validera votre défi le quatrième défi de trouver de l'acier beskar dans les entrailles du requin alors pour débloquer ce défi vous devrez être pallier 41 et ensuite quand vous aurez terminé ce défi vous débloquerez la cuisse gauche du skin mandal orient alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre au requin comme vous le voyez dans le gameplay donc rendez vous au même endroit que moi et là sur cette petite étagère il y aura de l'acier beskar à récupérer quand vous aurez récupéré cet acier vous aurez terminé ce défi et vous débloquerez la cuisse gauche du skin mandal orient le cinquième défi est de battre grabuge alors pour débloquer ce défi vous devrez être pallier 60 et ensuite quand vous aurez terminé ce défi vous débloquerez l'accessoire bras droit du skin mandal orient alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre à côté droite de slurpee swamp juste en bas du barrage comme vous pouvez le voir dans le gameplay et ensuite vous allez devoir tuer grabuge donc il est facile à repérer parce qu'il se trimballe avec un bazooka donc cet acolyte vous allez devoir le tuer pour réaliser ce défi donc voilà rien de très compliqué quand vous l'aurez tué vous débloquerez l'avant-bras du skin mandal orient le sixième défi est de trouver de l'acier beskar là où la terre rencontre le ciel donc pour débloquer ce défi vous devrez être pallier 73 ensuite quand vous aurez terminé ce défi vous débloquerez l'avant-bras gauche du skin mandal orient alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre au même endroit que moi sur la map à côté droite de misty midone sur la plus grande des montagnes il y aura de l'acier beskar donc récupérer cet acier et vous aurez terminé ce défi et vous débloquerez l'avant-bras gauche du skin mandal orient le septième défi est d'accomplir une quête de niveau légendaire alors pour débloquer ce défi il faudrait que vous soyez pallier 83 et quand vous aurez terminé ce défi vous débloquerez l'équipement torse du skin mandal orient alors pour réaliser ce défi vous allez devoir aller dans vos quêtes quotidiennes donc dans le votre lobby vous appuyez sur quêtes et là en fait les quêtes légendaires c'est les quêtes en or donc en jaune orange ce que vous devrez faire c'est tout simplement valider cette quête alors pour l'instant il y en a qu'une mais plus tard il y en aura peut-être d'autres et vous aurez juste à faire votre choix donc là il faudra juste accomplir des contrats pour valider votre défi et ne vous tracassez pas quand vous arrivez à 5 sur 5 de vos contrats ben ça augmente 5 sur 10 puis après 10 sur 15 etc etc je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite donc la quête de niveau légendaire sera toujours disponible vous pourrez toujours réaliser ce défi et le dernier défi est d'accomplir un contrat ce qui améliorera le casse de mandal orient et ce défi est uniquement faisable au palier 100 alors pour réaliser ce défi vous allez tout simplement devoir vous rentre dans la map fortnite trouver un personnage à qui parler donc franchement il y en a partout il y en a plus de 40 dans la map vous pouvez les repérer parce qu'il ya une petite bulle de conversation juste au dessus d'eux et elle s'affiche même sur la mini carte donc si vous êtes assez proche vous pouvez les repérer comme ça et quand vous leur parlez demandez leur un contrat genre un contrat d'assassinat pour exécuter quelqu'un ou alors un autre contrat peu importe et là vous aurez validé le défi bien entendu il faut réussir à accomplir le contrat pour que le défi se valide et quand vous aurez terminé tous les défis vous débloquerez les vêtements beskar du skin mandal orient et vous aurez débloqué la tenue complète beskar de mandal orient et voilà qui termine ce guide complet j'espère que cette vidéo tuto vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était sur cool mec et ciao bisous